La télévision caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle séance de Café Philo. Comme vous le savez, chaque mardi, on se rencontre ici à Café des Copains autour d'un thème d'intérêt collectif de façon à opiner, d'échanger nos opinions. Nous allons tout de suite commencer avec le format de Café Philo, c'est-à-dire respecter la salutation du trapeau. Nous allons le faire maintenant et je vous demanderai sans attendre de vous mettre debout et de saluer le drapeau, s'il vous plaît. Marchands unis 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 Merci bien. Encore dans le souci pour garder, pour rester dans le format de l'équipe du staff de Café Philo, nous allons rapidement apprécier ensemble cette chanson qualifiée de chanson fétiche de Café Philo. Hasta siempre de Julio César. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comandante Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est-à-dire que c'est vous-là qui pourraient placer de là, et là, ça va en fierté nationale, et tout ça mettait l'économie pays en avant. Deuxième réaction qui était en après, c'est plutôt défavorable. Pour qui ça avait une réaction défavorable à eux ? C'est-à-dire, il y a une série d'économistes qui déclaraient que la décision je venais à faire pas bon, et toute la Sainte-Juné a publié et a parlé de ces questions. Côté, il y a critiqué, position, arrêter ça, côté, les mettre goudelins en avant sur place de là. Quand il y a l'annouvellement des têtes, nous, pour qui ça, l'économie, ça a fait le choix de ça ? Pour qui ça, il y a une position critique de ça ? Alors que, tout d'abord, il semble un choix qui est intéressant. Problème, question, goudelins avec dollars, très souvent, est question de dédolarisation, l'économiste a parlé de problème de ça, il y a oublié l'aspect social de la question. Elle dit que question, goudelins avec dollars, elle va seulement entrer dans une question purement économique, mais elle est entrée tout dans un problème social. Nous allons regarder ce qui ça critique l'économie, ça, au Chita. Pour qui ça, l'économie, ça, quelques jours après arrêter ça publié, il y a une réaction défavorable, négatif, par rapport avec arrêter ça qui publié. D'après, et ça, il y a dit qu'il n'y a pas fait, vous allez monter dans un cadre de position, chaque moun yon, chaque kan yon yon. D'après, l'économie, ça, l'économie, ça, parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a d'individus qui veut acheter des produits, se veut changer du dollar ou changer des dollars, et s'il y a une moche de profit qui fait que se veut payer des produits, il y a des prix prochaines. D'après, il concerne que certainsnés sont partis d'un barbeau ou d'un autre qui est dans une magasin dont vous vincez à un prix en dollars, si je suis pris un goût, je dis que il y a un pays à piché et le conseil, ça a eu un problème ça a eu un désavantage mais même comme sociologue je viens avec une autre approche une autre approche pour que ça vous dise que oui, d'accord, ça veut dire que ça il y a un droit à bien chitar, il y a un droit à dire malgré tout ce que ça mais pour nous en tout pour nous en tout que l'économie c'est que l'économie est en position qui gagne un aspect individualiste qui gagne, qui problème il y a un désavantage d'individu qui gagne, ça veut dire qu'il y a un aspect société ça a dit il n'y a pas cherché qu'il y a un pouvoir qui gagne qui gagne le problème société et il y a plutôt gagne qui problème individualiste une série de problèmes qui ont résoudre et qui ont important ça a dit la question de normalisation économienne régularisation économienne ce n'est pas ce qui est important. Pour les pays d'Aïsie, vous avez le temps aujourd'hui. Il y a un pays qui a une économie normale avec une monnaie capturée même avec tous les pays. L'argent capturé même avec tous les pays. Côté, c'est une monnaie dans l'argent local pour tout un transfert économique qui est fait. Lorsque nous mettons l'économie locale en gout, résoudre un problème normalisation économie, régularisation économie. Lorsque nous avons une économie normale avec l'autre économie. C'est important parce que, si nous allons relancer l'économie Aïsie, c'est un gros problème pour nous faire reprendre valeur. Le gros problème, c'est que l'argent paye a perdu valeur. Un gros problème, c'est que nous allons relancer l'argent. Pour nous relancer l'argent, nous allons relancer la production nationale. J'arrête. Nous allons faire un balance économique, un balance commercial, un positif et un négatif. Nous allons produire dans le pays. Il faut que le pays a la production qui est fait dans le pays. Nous sommes capables d'exporter les produits, plus d'exporter les produits. Et tout dans le pays, il faut que nous allons consommer local. Il faut que les haïtiens nous devons consommer pas produits que nous faisons dans le pays. Le pays est un marché même avec toutes les marchandises. Cela veut dire, même que toutes les marchandises nous devons obéir avec les lois off, avec des demandes, le pays est obéir avec la même loi SAAR. Cela veut dire, plus il y a des demandes pour le pays, plus la valeur a augmenté. Et la SAAR, il est important que le pays est en circulation dans le pays concerne les demandes pour le pays. Ce qui s'est passé? L'ancienne entreprise, qui a fait achat en Haïti, il y a toujours des dollars pour achat en Haïti, alors que ce sont des situations qui ne sont pas normales. Alors que normalement, c'est un « good » pour acheter des produits en Haïti. Pour acheter des produits en Haïti, pour acheter des produits pour acheter des produits en Haïti. Pour l'économie du pays, pour l'économie du pays. Et là, nous parles de l'économie du pays et l'économie du pays et l'économie du pays. Nous, en situation en relation économique avec de l'autre pays, n'importe quel pays qui s'est investi dans le pays, on peut faire l'économie du pays et les produits. Mais il y a des gens qui s'est investi dans le pays. pour l'économie du pays et les pays investissent en Haïti. Le premier aspect nous abordons sur ces questions pour les « good » avec dollars. Il nous dit que pour l'économie du pays et les pays nous devons payer les « good » pour nous payer les « good » pour nous supporter la production nationale du pays. pour l'économie du pays. il y a un autre problème qui m'a rendu à l'économie. C'est la question de l'économie du pays. Le l'autre pays qui vit dans Haïti et rentre dans une relation économique avec Haïti, très souvent, ils rentrent dans une relation qui joue un intérêt dans une relation et ils mettent dans une relation qui est subalterne. qui veut dire « inférioriser nous » dans un rapport. Il y a différents types d'aide internationale. Le premier type c'est l'aide par le gouvernement. Le deuxième type d'aide internationale c'est l'aide de l'organisation internationale avec l'organisation locale. Tout l'aide d'aide s'il y a l'aide parce que l'aide nous dépendons d'aide internationale s'il y a un problème parce que pour nous arriver à acheter une situation économique coloniale pour nous capabouer qui sont pour prendre la souveraineté économique. La première aide c'est l'aide pour le gouvernement. C'est l'aide par exemple qui est passée dans l'organisation internationale avec le FMI avec le Bloc mondial. L'aide arrivée en Haïti a un problème parce que l'aide a financé le gouvernement haïtien sans ne pas gagner pendant que le gouvernement haïtien dépendre de nous sans ne pas chercher l'autonomie et l'indépendance par rapport avec l'aide le problème valable pour l'organisation locale c'est-à-dire l'organisation locale le problème l'organisation locale très souvent c'est que l'aide qui vient soit l'organisation internationale et que il y a des difficultés pour sortir l'aide pour l'aide et ça c'est un problème c'est-à-dire l'organisation locale c'est-à-dire l'école pour les enfants handicapés en Haïti l'école recevait l'aide à l'organisation internationale très souvent c'est-à-dire l'aide les choix pour les faire pour les résoudre les problèmes alors que c'est-à-dire les moyens pour les résoudre les problèmes de fonctionnement 关és donc l'aide si l'organisation locale les problèmes s'ils sont conscients de un rapport masculin sur les relations et les gens sont capables de sortir de un rapport intériorisation sur les moyens par les gens qui sont les solutions jouent un diktat dans l'organisation internationale. C'est donc tout le monde avec des gens. Ça veut dire que tout le monde est capable de prendre une dépendance pour l'économie du pays. Il faut jouer un moyen pour prendre une dépendance par rapport à l'aide du pays. Car souvent, les bourgeoisie de l'Aïtis ont collaboré. Les bourgeoisie de l'Aïtis ne font pas faire ça justement pour chercher un moyen pour prendre une dépendance par rapport à l'aide du pays. Très souvent, ils dépendent de l'aide du pays, ils dépendent de l'aide du pays, et ils ne font pas faire ça pour que les gens prennent une dépendance. Les problèmes ne sont pas simples. Ce sont des problèmes très complexes. Et très souvent, pratiquement, ce sont des problèmes très difficiles que vous faites. Qui est-ce capable de sortir de l'aide du pays? Qui est-ce capable de sortir de l'aide du pays? Qui est-ce capable de critiquer le support alors que nous dépendons de l'aide du pays? C'est pas facile. Il y a une pratique qui est souvent difficile, mais nous pensez que c'est possible. Il y a des organisations qui vont faire ça, des pays qui vont faire aujourd'hui. qui vont sortir de l'aide du pays, et pour nous sortir de l'aide, c'est pas une aide dans eux-mêmes pour nous critiquer, mais c'est une aide. Il dit qu'ils nous aideront pour nous, qui ont un aide pour nous, pour les gens qui vont sortir de l'aide. Et pour nous prendre l'étonomie. Il y a des pays qui vont sortir de l'aide du pays, comme Wanda avec Ghana, qui sont des pays qui vont prendre l'indépendance de l'aide internationale, parce qu'il fait des choix à côté de la recherche d'indépendance économique, de la souveraineté économique par rapport à des pays. Il y a un économiste qui a écrit un livre qui est « Aide Fatale » qui parlait de ça. C'est depuis que Dami Samoyo a écrit ça, a publié ça, que il y a traité des aspects de ça, des problèmes d'aide internationale. Dami Samoyo, qui sont économistes qui sortent en Zambie, ont proposé deux solutions pour sortir de l'aide de ça. Ils ont proposé deux solutions qui sont l'investissement directe étranger avec microcrédit. L'investissement directe étranger, c'est l'investissement qui sortent de l'autre boulot et qui canalisent dans le pays pour faire le pays à produit. C'est-à-dire qu'il y a un pays à produit économiquement, l'investissement qui sortent de l'argent pour permettre de l'argent dans le pays et de l'économie à relancer. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'il y a un pays à faire des prêts à la population qui sont capables de relancer les pays localement. Et moi, pour un exemple, j'ai un pays qui a produit moustiquais, les toiles pour protéger nos de moustiques. Là, chaque fois que j'ai travaillé dans la production de toiles, c'est-à-dire que j'ai un problème. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'organisation qui vient dans le pays et qu'il y a un conseil d'étoiles gratis. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'économie, non seulement qu'il y a un produit de toiles perdues, mais les gens qui ont acheté des toiles n'ont perdues tout pour qu'ils ne savent pas que la production de toiles finit. Ça passait, c'est que comme il y a un territoire qui est disponible alors que M. Tapp vivait de la production de toiles là, M. Vinn, pas qu'à vivre de la production de toiles là encore, et M. Féfaé, M. Vinn, pas qu'à vivre de la production de toiles là encore. Mais où est-ce que c'est-à-dire que les gens qui sont libéralistes ne prennent en compte un aspect social, c'est-à-dire que les gens qui sont libéralistes ne prennent en compte un aspect de la classe sociale dans le pays. C'est ça, mais même comme sociologue, j'ai beaucoup d'approches, et je vais me poser la question sur le problème de la classe sociale en Haïti. Le premier problème, c'est la question de la société sociale en Haïti, c'est la question du dollar avec le goût. Le problème du dollar fait une distinction symbolique dans la classe sociale, c'est-à-dire que le goût est associé à la classe sociale, c'est-à-dire que le goût est associé à l'autre. Et la classe sociale qui est associée à la classe sociale, c'est-à-dire que le comportement impérial, colonial, c'est-à-dire que le privilégier, le favoriser l'argent impérial, l'argent colonial là, au lieu que le favoriser la production économique du pays. Il y a un peu d'intellectuels haïtiens qui ont contesté, qui ont fait critique au problème de ça, déjà. Il y a des intellectuels qui ont fait la question de l'assistance mentale, qui ont abordé la question de ça. Il y a des intellectuels qui ont fait Jacques Roum, qui ont fait le livre qui ont fait l'analyse schématique, en 1934, qui ont dit que bourgeoisie, c'est une langue qui a un comportement colonial. Et ce n'est pas un problème qui est limité avec Haïti seulement. Ça veut dire que ce sont des problèmes qui abordent dans l'autre pays. Donc, il y a un pays d'Afrique aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest surtout. Et côté, il y a un problème parce que c'est un CFA qui monnaie que l'agent qui est en circulation aujourd'hui. Et le problème le plus grave, toujours, parce qu'il y a un agence propre, il y a un agence propre, parce que c'est un CFA qui est en circulation. Il y a un activiste politique qui a créé les Kémi Séba, qui a fait un mouvement côté, qui a fait un geste symbolique, qui a fait bouler et faire un CFA en public. Ça a été parlé un peu de problème, il y a été arrêté pour ça. Et ça a créé un peu le débat, il y a un intellectuel qui a parlé de ça, il y a un intellectuel qui a fait une sorte, qui a écrit dans le monde, parce qu'il y a dit que le problème, Kémi Séba a été souverain, c'est bon. Pour qu'il y ait ça, parce que l'élite économique Pays-Saro doit souvent supporter l'argent colonial ça, et il n'y a pas de travail vraiment pour Pays-Saro capable de relever tête, capable de gagner propre production par eux, propre l'argent par eux. Donc l'important, pour nous, qu'est-ce qu'il y a pour nous, contre-carrer le problème ça, que Pays-A a entré dans la phase de fierté, côté de la production locale, l'argent local Pays-A, et pour nous capables de résoudre le problème ça. C'est un même genre, effectivement, comme sociologue, mais à la suite de la question, c'est un même genre, c'est une question que vous avez de la poser, c'est un même genre sur le terrain tout, qu'est-ce qu'on fait ça avec Pays-A là, et pour nous capables de résoudre le problème social ça, nous capables de faire la mobilité sociale dans le pays, c'est important pour nous, c'est important pour nous, c'est qu'il y a de la position locale Pays-A, dans le monde locale Pays-A. Ce sont des contradictions économiques, dans les bourgeoisie pays d'Haïciens, c'est un peu avec Sarkol Mox, avec Rosalou Xembourg, qui a parlé de contradictions capitalistes. C'est-ce qu'en Haïci, je veux dire, il y a un problème, pour qu'ils savent, parce qu'une entreprise, en Haïci, il y a fait des ouvriers de travail, et ouvriers ça, parce qu'un produit qu'il y a de travail pour l'hier, il n'y a pas qu'à consommer de produits ça. C'est ça, quand il y a une contradiction capitale, c'est-ce qu'il y a des ouvriers, à produire des marchandises, qu'il n'y a pas qu'à consommer. Donc, pour résoudre le problème, ça ne passe pas, on n'a pas qu'à l'aspect, comme ça le minimum peut être augmenté, mais il y a un autre problème, c'est le fait que les dirigeants de l'entreprise, ont choisi à côté, il n'y a pas de travail pour supporter la production pays, mais il y a plus de supporter l'économie coloniale, l'économie de l'autre bourgogne, parce qu'il y a souvent un travail pour importer produits, parce qu'il y a exporter, le travail pour baille l'économie haïtienne, j'arrête. Donc, critiquer la mentalité coloniale, c'est le travail pour développer le pays, parce que nous avons affaire avec des monde qui a travaillé contre le peuple, peut-être, et pour nous mettre des critiques sérieuses, non seulement ça passait par question de conscience, de problème sérieux, mais tout ça passait par question de mouvement social, de mouvement politique, pour mettre des pressions sur un conseil d'argent économique qui a souvent fait des mauvais choix pour le développement du pays. Donc, tout ça a entré dans le problème de déni d'identité haïtienne, qui est important. Et pour nous résoudre le problème sérieux, ce n'est pas un groupe de pouvoir, c'est passer par la revalorisation de la langue locale, la production locale pays, et qui est capable de faire arriver dans le niveau international. Il y a aussi de l'autre ouverture que nous avons aujourd'hui, par exemple, sur le marché Karai Blanc, qui est important. Ça a dit que, nous avons dit que Haïti, qui fait passer le Karikom, il y a pour intégrer le marché Karikom. Il y a l'autre pays dans le Karai Blanc qui n'a plus de demand pour les produits Haïtienne, et qui a consommé produits culturels Haïtienne, et qui a consommé produits Haïtienne en pile. Il y a un pays de Dominique avec Lucie, qui fait passer le Karikom et qui a consommé produits Haïtienne. Il y a un autre pays, il y a un autre pays, il y a un autre pays, il y a un autre pays français qui a consommé cultured Haïtienne en pile. Donc, le pays d'Haïti a une possibilité pour faire promotion pour produits à l'intérieur du niveau international et dans le marché Karai Blanc, mais il ne faut pas hésiter à aller plus loin, qu'il y a un pays qui est capable de vivre avec la production locale du pays d'Haïtienne. Donc, Haïtienne, c'est un pays qui a un gros potentiel, je pense que ça, et c'est pour notre travail, pour lui, il ne faut pas hésiter à faire critique sur ça et prendre conscience des problèmes que nous avons gagné dans le pays. Dernier mot, et pour résumer, ça me dit, pour moi, ça me dit, le premier point que nous avons abordé, c'est la question, pour l'économie de l'économie de l'économie, il faut que nous avons abordé les problèmes et que nous travaillons avec du dollar, et puis et travailler pour céder à l'économie, et écouter à l'économie, qui sont tenu s'encançant et à prendre valeur pour nous. pour nous faire ça, c'est notre préconcience de rapport économique colonial qui vient dans le pays et qui sont nous capables préconcience de rapport colonial qui vient avec l'international et qui sont nous capables de résoudre le problème du fonctionnement haïtien et qui sont nous capables pour la souveraineté et nous par rapport à ça donc question de la souveraineté économique c'est la question de la souveraineté économique nous sommes en confiance et nous sommes en identité comme l'international que nous travaillons pour baisser nos valeurs et le soutien de la souveraineté voilà alors, mon temps de l'intervention avec un peu l'intérêt parce que si tout le monde c'est un problème un peu l'on toujours s'accentille minimiser, s'accentille par les valeurs pour certaines raisons tout simplement qu'on n'a pas les quatre ou bien, il n'y a pas d'autres, non? Donc, on parle de ça, je pense que nous essayons de s'attacher avec certaines choses, parce que nous avons des questions, nous ne pouvons pas, nous avons des jeunes, nous disons que nous devons valoriser le monde plus. Nous devons faire ça, et nous devons faire ça. Je pense que nous devons montrer qui est-ce qui nous a. Mais surtout, par exemple, nous considérons le fait que le monde, par exemple, est dans un niveau-là, qui n'a pas de responsabilité bourgeoisie, est-ce que c'est une reconnaissance qui fait ou est-ce que c'est tout simplement un volontaire qui choisit de faire? Ça, c'est une. Nous connaissons une dernière personne qui a intervenu sur la question de la responsabilité bourgeoisie dans la situation du pays, c'est l'économie de Gérard Gouzié. Il a montré comment bourgeoisien gède franchises, comment bourgeoisien gède certain avantaj, par rapport à avantaj sa yo, yo agrandi capital yo, pourtant, cette peuple a payé tout tax yo, par exemple. Donc, qui gens ou même pensez de question de pas de responsabilité yo exactement dans sa sa? Non, ça me semble, moi j'ai dit, c'est que le problème là, puis pour vous, ça, ça a dit, bourgeoisien gède complexe colonial qu'il y a eu, ça a dit que c'est non complexe, c'est une série de mauvais habitudes qu'il y a eu que y a eu pas fait choix ça, ouais, pour privilégier la position nationale payée, pendant que y a eu toujours à travail dans l'intérêt, dans le service de l'autre pays. Donc, c'est un problème de complexe, et pour nous, c'est un problème de complexe, c'est une critique complexe, c'est une critique de la mentalité coloniale bourgeoisien, c'est-à-dire que nous pouvons résoudre le problème de ça. Merci beaucoup Fabien Charles, merci pour l'intervention, vous avez profité bien de tout ce que vous avez. et nous apprivez dans la phase, c'est-à-dire que nous pouvons poser, ok, et après ça, nous attendons dans l'intervention pour vous poser des questions, et après nous vous posez. Merci beaucoup. Bienvenue encore pour, après l'intervention Fabien Charles, ok, Kounia, nous entrons dans l'interaction, dans l'interaction, dans l'interaction, dans l'interaction, dans l'interaction où nous pouvons avoir une opinion ou bien poser des questions sur ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait exactement. Nous entrons dans l'interaction, nous avons deux, ok, nous avons rapidement une première série de questions, avec nous, Ralph J. Baptiste, le jeune junior, et puis Edia Pierre, Ralph J. Baptiste. Bonsoir, moi salue Diagilev et Fabien, moi dis Fabien, merci pour l'intervention, son intervention qui est questionnante, et dans l'interaction qui oblige nous poser ensemble de questions ou bien mettre sous table ensemble de préoccupations. Jou nan préoccupations mgen Fabien, Diagilev et Tef nous souli, nan fin, et exerciz poso questionnante. Puisque nou ta pale de bourgeoisie haïtienne, ki nou kontradiksyon, lè nan pale de proposisyon okounia avou, et puis nou di nou de qui es nan pale. Pour moi même kesyon sa fondamental, parce que selon kote nou sosyo historiko ekonomikman situye nan PIA, nou nan bourgeoisie ou bien nou pa nan bourgeoisie. Dezyem aspe, tre rapidman, man vi evoke, se sou sandakarele, klas mwayen diasporik yo. Gen etuit ki montre ke vou yon kantite la jan, jounen jodi an, an Haiti, moun ki Etazuni, notaman e Chili, ki joun situye ou non logik de klasifikasyon, non logik kampe klas sosyal nan Haiti, menm si yav évolue nan diaspora. Pou m fini, intervansyon lan oblige fe mpansé a Bertrand Badi en pil, nan logik l'Etat importe ya. Parce que nou ka gade an mèm tan, a la fwa bourgeoisie, et tout lò klas sosyal, tout mutasyon sosyal nan ansamb ka fet nan PIA, nan logik de mette an plas son Etat importe. Nan sans sa, un fwa sa fet vre, si se sa, nou kapman detet nou, ki es ki nou mèm, ki sak Haiti, ki l'Etat Haitien ki genyen, e pa vwa de konsekans ki identite Haitien ki existe. Mersi. Je salu un intervenant, je salu egalman madame la modératrice. E mwen mèm, mwen kapab di ke, je su reste sur ma fen. Donc, je m'attendè a un travay boko plus élabori. Donc, m'tapten yo travay ki boko plus metodik, d'otan ke tout moun konen ke nou nan kafé filo. Donc, nou abitue avek travay ki metodik ki yo an pil. Paske, jounen jodia ou vle parle don suje ki d'aktualite, ki se boujoazi. Donc, m'en pe perdu nan ekspoze ou la. Par exemple, m'tapten mwen ke, ou palem de boujoazi a pomey em. Donc, wap di m boujoazi, donc ki sa mwè, len di boujoazi ki sa mwè. Donc, eske boujoazi a te existe nan tan, koman l'evolue? E n'apkontextualize el, jounen jodia, ki sa boujoazi a ba. E ma pose em kesyon tou. Eske nou kapap pale don boujoazi haïtienne? Jounen jodia. Eske nou kapap pale don boujoazi haïtienne? Si bien ke nou tap visualize, nou tap visualize on certain e bord de mer. Metnan nou tap gade ke yo mette akse sur tou sur les Syriyen ki on débarke an Haïti. Metnan, eske nou pa perdu nan kesyon boujoazi? Donc, edem komprenn l'identite de la boujoazi haïtienne. Merci. Salut Fabrice. Salut mademoiselle. Fabian. Excusez. Alors, mwen pek aprenn ke se pitit Emile, se pitit zan mwen. Ndawal poson kesyon ki en pe dérangean. Mwen ma pontijan. Bésel Biba. Ndapalman ditet mwen. Eske tout kritik de la boujoazi haïtienne. Pas entrenne automatikman. On kritik de sa nou takarele la petite boujoazi haïtienne. Mwen me se pa kesyon sa. Ma poso deux kesyon. Youn se yon visite ke François Duvalier te ressevo a na palais national. Alor, mwen me toujou kon ti poublema ve Datiyo. Mwen li dokumente. C'est Nelson Rockefeller. Ki te rentre en Haïti. Et genyen des penseurs ou des chercheurs. Ou mwen des intellectuels. Que se sois de droite ou de gauche. Ki panse a pati de visite sa. Genyen yon axélération. De reconfigure sa. Reconfigure sa. Le boujoazi haïtienne de l'epok. Se pou sa ta la le. Zami an ta pale ke. Le senti ke bagala manke schematize. Kom si. Ou manke montre. Poussesisyo de manye. Konkret. Mwen di. Dezem kesyon. Ngon problem dat. Ankor. E de referans. Mwen. Li nan tout dokumenter. Ke Ameriken yo fe sou. Haïti. Nan periode kou d'Etat yo. Kote ke. Ameriken deklaré. E. Bon. Le gonzan mwen ki toujou di. Ma prepetou je sa. Le gonzan di. Mwen di. Mou chède pou. Ameriken parlo. De yon boujoazi sou planet la. Ou met fèl konfians. Paske le prezant nan tout. Ker mwen a kote boujoazi sou planet la. Ameriken la dan. Mwen. Mwen. Tare men ou dim. So panse. De deklarasyon. Ameriken yo. Ki di. Kareman. Nan tout boujoazi yo konen sou planet la. Boujoazi sa noure le boujoazi haïtienne nan. Se boujoazi ki pire pui niat ki te kagen. Oui. Alou. Premye kesyon. Sou kesyon identite haïtienne. Sou kesyon. Définisyon klas sosial yo. Alou. Li n'y importe apil. Sa e zi pou nou défini klas sosial yo. An haïti. E. E. Mwen. Kom sosyolog. Sa e zi. Kaman défini klas sosial yo. Am. Wala. Sa e zi. E. An haïti. An haïti. E. 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 de vision idéologique, qui a une vision de la région, qui a une vision de la région, qui a une société politiquement, passait juste sur la question de surface, d'apparence, de présentation, qui, d'après moi, ne résoutent pas les problèmes de mobilité sociale, de classe sociale en Haïti. Ça, c'est pour répondre à une question, Ralph. Première question. Deuxième question, pour me répondre, quand il a parlé de documentaire, quand il a montré le Syrio-Libanais, le documentaire, et il a parlé d'histoire bourgeoisie à Haïti. Moi-même, 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 comme sociologue, vraiment, je vais me répondre à des questions, qui sont pour scientifiques, ça a dit, effectivement, la Haïti, on a eu des questions ethniques qui sont entrés dans la question sociale. Oui, et que ça, les gens nous ont fait en documentaire, effectivement, c'est une partie, une partie de la bourgeoisie à la journée, qui est capable de faire un programme de la bourgeoisie à la journée, et, l'homme, moi-même, m'a fait exposer, moi-même, parce que moi-même, 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 je fais vraiment avec méthode, et nous, c'est capable de voir que tout le monde m'a fait exposer, moi-même, moi-même, je dis, qui, toi, pour que m'a abordé, premièrement, la question, c'est le goût d'arrivée à la douleur, deuxièmement, j'ai abordé la question bourgeoisie, qui a soutenu l'international, et troisièmement, moi-même, j'ai abordé la question de ce problème qui est dans la classe sociale, en Haïti. et, le, moi, si vous parlez de bourgeoisie à l'Hysénène, et qui est-ce qui bourgeoisie à l'Hysénène, maximum, l'Ontaire Krimaniski, de 1054, là, il montre clairement, et là, de manière concrète, c'est qu'on s'est lié à Haïti, tout que l'homme où il a placé au sou, échiquier, social, là, très souvent, je regarde les têtes de manière relatif. Ça veut dire que je regarde l'autre monde là pour voir qui est-ce qui est bourgeoisien ou qui est-ce qui va le bourgeoisier. Ça veut dire que ce sont marées relatifs, ce placement social qui est lié par rapport, ce monde par rapport avec le monde. Les bourgeoisiens sont en situation sociale qui est liée côté de l'autre monde qui est en situation sociale qui est plus défavorable parce qu'il y a l'autre monde qui est en situation sociale. C'est ça, bourgeoisie aïe et c'est ça et c'est la système bourgeoisie aïe. Pour qu'ils savent ce que ils font au travail sociologique et que là, ils m'apparaissent de classe sociale comme objet scientifique. Troisième question. Troisième intervention. C'est vraiment viré autour de questions de rapports émotionnels qu'ils sont capables avec les bourgeoisiens en Haïti, de répugner qu'ils sont capables avec les bourgeoisies haïtiennes. D'abord, ça me dit qu'il y a plus de mauvais bourgeoisie qui est sur la terre. Ça, moi-même, je ne vais pas montrer ça dans le lit, mais je me dis, et c'est ça que j'ai dit dans la présentation, qu'en Haïti, les gens qui sont moins économiques ont vraiment fait des mauvais choix, des mauvais choix qui mettent les pays dans la situation économique qu'il y a aujourd'hui. Et, donc, c'est une élite économique qui continue à être tous les pays et qui ne pas travailler pour relancer l'économie de l'économie de l'économie, pour faire les pays de l'économie de l'économie. J'arrête et pour faire les pays de l'économie, de l'économie, de manière à ce que les gens travaillent dans les pays et les gens sont capables de consommer des produits qu'ils travaillent pour. Voilà, là, je vais travailler avec trois interventions, avec trois questions. Merci beaucoup. Rapidement, je vais passer à la deuxième série de questions. Après, les Maria Michel, Wibens Augustin, Mélissa Poulan, je vais vous donner à la ligne, s'il vous plaît, de façon à venir. Bonjour à tout le monde. Monsieur Fabien, je suis en train de me connaître pour qu'il soit réduit la bourgeoisie de l'économie de l'économie. Il y a une question de rapport entre l'économie et l'économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien avant de poser questions, salut tout le monde qui n'en s'allant, spécialement intervenant et moderatrice. Mon même question est de rapport à l'économie qui vraiment préoccupe l'esprime sous problématique bourgeoisie Haitienne. Je vais vous donner un texte qui écrit en plusieurs volumes que Claude Moïse écrit qui est «Constitution et lut de pouvoir ». Ça, moi qui attire attention c'est que je parle de bourgeoisie d'État. Ça, c'est un nouveau concept qui interessement pile. Lors de parler dans la intervention de bourgeoisie, nous nous attendons de faire une typologie parce que moi je me pose la question est-ce qu'on capable de parler de la bourgeoisie Haitienne ou bien les bourgeoisie parce que nous sentons des gens flou. Et puis deuxième bagaille qui préoccupe dans l'intervention là, moi parle de ouvriers et moi parle de œuvre travail et bon, par contre ce sont confusions mais peut-être éclairer l'antenne sur la question ça. Le fait que ouvriers ne sont pas satisfait et même consommés de œuvre et que le produit ne sont pas considérés comme une contradiction à propos de parler. Le plus considérés comme une sorte d'aliennation même. Côté que ce n'est pas en sens égal parce que l'abgarde est la égale et l'aliennation simplement définit comme question que ou étranger à soi mais l'akai Calmax prend exemple par rapport avec type de produit que ouvriers à produit que il ne pas consommer c'est comme quoi il ne pas vraiment satisfait pleinement de lui même et du coup considérés ça comme forme d'aliennation mais moi j'aimerais que vous faites plus détails sur cette question pour moi parce que lors de la contradiction l'antigen paraît un peu flou pour moi puisque votre réflexion sur la question de la bourgeoisie a été réduite sur la question du douleur et de la grotte je voudrais savoir si c'est une méthode volontière pour la classe de la bourgeoisie la primauté du douleur sur la grotte en Haïti pour être plus explicite est-ce que c'est est-ce que c'est une méthode bénéfique pour le fait que douleur la li graff les échelons est-ce que encore on la question de moyen pour que goût la li même arrive à retourner à niveau normal comme si est-ce que il a reprendre valeur de douleur la li même qui a graff les échelons premier aspect question qui m'a demandé qui est important est-ce que réduire bourgeoisie à rapport à le goût avec dollars mais pour non ça n'a plus le problème dans notre carte sociale et le problème avec dollars c'est un aspect de problème hier jeudi je voulais mettre l'accent sur problème ça qui est important et pour nous aborder tout et comme je profite de présentation pour aborder ça mais ce n'est pas seul problème qui est dans notre carte sociale en haïti et non seulement il y a problème qui est en haïti et non seulement tout par exemple sur la en haïti donc nous avons un paquet de sociales qui mettent dans la classe sociale en haïti donc pour répondre à la question de la problème avec dollar c'est pas seul problème là mais c'est un problème lié tout et pour c'est que pour nous relancer l'économie pays il important pour nous aborder aspects à tout et parce que question qu'on la il n'importe il n'importe que nous rebeille la valeur dans pays et ça va c'est par supporter la production nationale pays deux deuxième question qu'elle question aliénation et ouvrier avec contradiction capitaliste c'est intéressant c'est vrai que quand Max parlait de ça tout ça il parlait de l'aliénation ouvrier surtout dans le manuscrit de 1944 qu'elle parlait que ouvrier alién n'est par production li par production travail li mais quand Max tout dans l'autre livre c'est l'idéologie allemande il faut vraiment s'il a parlé de Max van parler de toute l'œuvre mox sur l'idéologie allemande il parlait de ça de contre car il se gain un capitaliste et ça c'est très connu tout on est que quand Max dit que système capitaliste a faibless là dans l'i parce que la courrie la chèche c'est propre pâle propre aboutissement l'i propre achèvement pali parce qui fait très souvent c'est que ouvrier ouvrier dans un système capitaliste n'a pas moyen pour consommer pour acheter produits que travaillent sur l'i et ça va un problème parce que l'ouvrier n'est pas capable d'acheter produits que l'i créé que le travaille sur l'i l'économie paye économie vient au problème parce que l'entreprise a produit des objets à produire des bagailles que l'on qui n'a consommer pas consommer donc c'est un problème important lié pour le système capitaliste et le système capitaliste a contradiction ça là et ça fait que m'am borde le problème ça je dis troisième question est-ce que dollars bénéfique pour bourgeoisie et oui ça est pour répondre à cette question là le problème là c'est simple d'absolver c'est que bourgeoisie un gros problème parce que un complexe colonial côté la profité de dollars de distinctions ça que il a pour faire une violence symbolique pour la population alors que l'important que gagne unité ça qui fait le pays qui permettent mobilité sociale ça est dit le bourgeoisien suspend cette violence symbolique ça lui permet au monde avec l'argent local l'argent pays qui réussit et puis qui atteint n'importe qui niveau social le pays mais les réponses sont capables pour tes questions nous rive dans phase finale Café Filo pour Aswaya merci à Café Filo et merci à Fabien qui te parlait nous de une question de une sije qui pi controversé dans moment qui se contradiction dans bourgeoisie haïtienne ok chaque moune de opinion et je dis Fabien te essay de montrer nous comment question économique porte de responsabilité et bourgeoisie a fell vini yon question social donc encore merci et merci à équipe parlait se yon blesser parlait se yon blesser nous se yon se le perd des sondres en bacal à ma chambre et puis moi c'est m'un bitin c'est m'un bitin ni sac à faire plein des autres pour nous pas vivre ensemble et vous et moi se yon est l'autre se yon en l'autre mais la toute bite a brilé faut non fin calculer faut yon apprendre peser ça qui bon ça est mauvais mais t'es en liberté t'es t'es t'es